Salut Marseillais, Marseillaises, j'espère que vous allez bien. Et un, et deux, et trois, zéro, et un, et deux, et trois, zéro, en tant que supporter parisien, je me suis régalé. Honnêtement, je me suis régalé de début jusqu'à la fin. Ah mais On a dû S'imposer de l'âge de victoire si Bon malheureusement on n'a pas pu marquer Un quatrième but En deuxième période Mais on a dû s'imposer de l'âge de victoire Si du mettre au moins 5 Ou si 0 un truc comme ça tu vois Mais en tout cas Mais Et dire que le Marseillais Qui disent Ouais le pégeon prévenu Patati patata Ouais le pégeon prévenu mais c'est plutôt Les Marseillais ils ont prévenu Parce que c'est pas parce que vous avez gagné 5-0 à Montpellier que comme quoi Le pégeon prévenu Ah bande de guignols Alors déjà que le match précédent Vous avez perdu un but à 0 Face à Strasbourg Et en plus vous avez terminé un match nul Un but partout face à Angers Avant le dernier de ce classement Le pégeon prévenu Mais vas-y casse toi Cassez-vous bande de merde En tout cas je suis très content Très content que Paris s'impose Face à Olympique des Chèvres Le stade vélo drôle Enfin le stade vélo drôle Tellement que c'est drôle Un stade qui ressemble à WC Alors en somme le toilette de WC bien sûr En tout cas je suis très content Que Paris s'impose la victoire Les 3 points Toujours premier en tête de ce classement Et dire que les Marseillais Ils allaient s'imposer face au PSG Mon cul sur la commode Ça fait 13 ans qu'on vous bat 13 ans qu'on vous nique Et ça fait 13 ans Que vous n'êtes même pas battu Face au Paris Saint-Germain C'est très long Très très long La liste est très longue Parce que 13 ans quand même Ça date de loin Parce que la dernière fois Que vous avez gagné Ça date de novembre 2011 Et vous avez gagné 3-0 Face au Paris Saint-Germain Mais quand même Ça fait 13 ans que 13 ans que vous n'avez pas gagné Face au Paris Saint-Germain Vous risquez à attendre longtemps Mais très 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 longtemps En tout cas J'ai aimé le premier période Des vrais collectifs Des envies De l'agressivité Les positions de balle Des occasions Des appels aux profondeurs Le PSG Masterclass Parfait Rien à dire Un match trop facile En mode Comme à l'entraînement Le PSG Qui s'amuse Septième ligne de jeu 0-1 pour le Paris Saint-Germain Le but Joao Neves Joao Neves Qui marque son premier but Sous le couleur rouge et bleu Du Paris Saint-Germain Qui marque son premier but Le Classico Le passeur décisif A Nino Mendes Bon après le côté de Marseille Ils n'ont pas eu Énormément des occasions dangereuses Bon Donnarumma Il était en mode Tranquille Peinard Tranquillou quoi J'ai envie de dire Qu'il n'a pas eu Grand chose à faire ce soir Donnarumma Et 28ème ligne de jeu Écoutez-moi bien Très attentivement Très attentivement A la 28ème ligne de jeu Écoutez bien 0-2 pour le Paris Saint-Germain Un but Un but de CSC Le but de Balerdi Je ne sais pas Il a fait quoi Tellement qu'il est stressé Il a fait caca dans sa culotte Il a chier dessus Il a tellement peur Il a tellement peur Je ne sais pas Il a fait quoi Mais Et offre le deuxième but Pour le Paris Saint-Germain Merci Balerdi Mais On peut se débrouiller Mais bon Tu offres le deuxième but Merci Balerdi Mais en tout cas Un but de Vidéogag Ah mais en tout cas 2-0 pour le Paris Saint-Germain Un but de CSC Mais Un but en mode Vidéogag Mais le PSG sont Bien partis Et puis 39ème ligne de jeu 3-0 Pour le Paris Saint-Germain Et on commence à mettre Des grosses branlées Des grosses culottées Des Pompompucucus Il a fissé Les culottées Face aux Marseillais 3-0 pour le Paris Saint-Germain Le but Barcola Barcola qui l'a fait La célébration En mode Bah tu dis Charo C'est plutôt En mode Barcola Charo Attaque en défense King King Barcola Charo En tout cas J'ai aimé Ce premier période Rien à dire Et en plus Vous allez bien rigoler A 5 minutes Juste avant Et mi-temps Les supporters des Marseillais Ils quittent déjà Alors que c'est la première période Non mais vous vous rendez compte Ils disent que C'est les Les meilleurs publics de France On est des vrais supporters Ah ouais Des vrais supporters Mais excuse nous Vous perdez 3-0 Et ils quittent déjà le stade Alors que c'est la première période Ah non les vrais supporters La ferveur L'amour du maillot Mais blablabla Mais pfff Ah là là Mais bon Tellement qu'ils ont la rage Ils ont rage quitte Mais voilà Donc là Le PG Ils sont très bien partis Donc première période 3-0 Pour le Parc Sejama Donc une petite correction Donc je me suis dit En deuxième période On va mettre une grosse branlée Peut-être au moins 4 Ou 5 Ou 6-0 Un truc comme ça Tu vois Mais malheureusement En deuxième période Une mi-temps sur 2 Le PG Ils étaient trop gentils Et moi Ça m'a pas plu Honnêtement Ça m'a pas plu Et ça Normalement Tu mets des corrections Tu mets des 4 Des 5 Des 6-0 Même plus que ça Tu vois Mais tellement qu'en deuxième période Le PG Ils étaient trop gentils Et là Premier changement Pour le Parc Sejama 49e mi-de jeu Nuno Mendes Qui sort à la place Béraldo Alors j'ai pas compris Le choix de Louis Siriquet Pourquoi de faire sortir Nuno Mendes Alors que Béraldo Bon on sait que ce n'est pas son poste Et je le sens Oui On sait qu'il va se faire manger dessus Je sais pas combien de fois Mais bon J'ai pas compris Pourquoi il a fait sortir Nuno Mendes Sortir à 49ème J'ai pas compris Mais bon bref Dembélé Comment il peut rater Énormément cette occasion C'est incroyable C'est un truc de ouf Il était en face de gardien Il tire au dessus Dans les nuages Mais c'est un truc de dingue Mais comment il peut rater ça Ça Normalement C'est but Et c'est 4-0 Pour le Parc Sejama C'est vrai Dembélé Il est obligé De marquer son petit but Mais comment il peut rater ça Il tire largement Au dessus Dans les nuages C'est un truc de dingue Mais Même moi Je leur ai marqué le but Facilement 66ème ligne de jeu Deuxième changement Pour le Parc Sejama Zerimri Qui sort A la place Ruiz Lara Fabian Ce n'est pas Ruiz C'est Lara Fabian Barcola Qui sort A la place Douai En tout cas Barcola Qui l'a fait un bon match Qui l'a marqué son petit but Zerimri Zerimri Aussi Il a fait un excellent match Malgré que Beaucoup l'ont critiqué Que Il ne fait pas Enfin les matchs précédents Il avait fait un mauvais match Et tout ça Enfin Il était bon Moins bon Mais en tout cas Ce soir Zerimri Il a fait un bon match Barcola aussi Pareil Comme je vais dire Il a marqué son petit but Et Ruiz Lara Fabian Mais Oh la 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 Mais Lara Fabian Il rate Énormément Cette occasion Là Il aurait marqué son petit but Ça aurait pu faire 5-0 Pour le Parc Sejama S'il démêlait Et Ruiz Il n'aurait pas raté Ça aurait fait 5-0 Pour le Parc Sejama Mais comment Il peut rater ça Il était juste en face Le gardien Il Il met au dessus Lara Fabian Mais tellement qu'il est nul Il est mauvais C'est un carton C'est C'est un planche en bois Mais moi J'aurais marqué un petit but Facilement Trop facile même Et puis 76e De jeu Double changement Pour le Parc Sejama Neves Qui sort à la place Maulu Et Li Qui sort À la place Asensio Et puis Pour l'instant Toujours 3-0 Pour le Parc Sejama Et On n'a pas pu chercher Au moins un 4ème Un 5ème Et C'est vraiment dommage Honnêtement Je suis déçu En deuxième période C'est une mi-temps Sur deux Ça répète Et En deuxième période Le Pg Il était trop gentil Donc on aura pu S'imposer Large victoire C'est Non c'est C'est toujours pareil Comme d'habitude Mais bon Qu'est-ce que tu veux Donc Du coup Ce qui veut dire Le Pg Il était en mode Tranquille Il s'amuse Il joue à la baballe Et tout ça Même Même s'il rate Beaucoup des occasions Et puis Score final Le Paris Sejama Qui s'impose 0-3 Face Olympique des Chèvres Et puis Je ne sais pas Si vous avez vu Le match Un supporter Un gamin Qui Qui C'est un Foutis Il a Un maillot Manche longue De Ajace Et un écharpe De Marseille Enfin Il a caché Sur le visage C'est ça Le vrai supporter Même Un gamin Il ne supporte pas Un vrai club Non mais moi Ça me fait trop rire J'ai vu ça Je dis Oh my god Même un gamin C'est un Foutis Il supporte Mais on sait Que les Marseillais Ils supportent Toutes les équipes Mais là Je vois ça Un gamin Qui a un maillot Manche longue De Ajace Et un écharpeau Qui cache le visage De Marseille C'est ça Les vrais supporters Qui supportent Un vrai club Eh ben Dis donc Eh ben On aura tout vu La compo De Louis Siriqué Qu'il a mis En 4-3-3 En gardien De Naroma Latéral gauche Nuno Mendes Latéral droit Achraf Hakimi Et L'acharnière centrale Pas chaud Marquinhos Milieu sentinelle Vitinha Milieu gauche Neves Milieu droit Zerimri Et puis 3 attaquants A gauche Barcola A droite Dembélé Et puis attaquant pointe En numéro 9 Kanguidli Bon On sait que Kanguidli C'est pas Son poste C'est pas C'est pas un numéro 9 Mais bon On sait que Gonzalo Ramos Il est toujours blessé Normalement Je pense qu'il revient Fin novembre Ou début décembre Un truc comme ça Mais vivement Qu'il revient Gonzalo Ramos Mais il faut qu'il revienne Le plus vite possible Donc A coup c'est Kanguidli A coup c'est Asensio A coup c'est Doué En numéro 9 Alors que c'est pas Un vrai 9 Alors qu'on a dû Recruter Un doublur De nu Un attaquant Numéro 9 Mais bon Malheureusement Louis Serriquet Il a fait le contraire On a pas besoin Recruter un doublur Enfin j'ai pas compris Bref Le Paris Saint-Germain Qui a fait 74% Le pouceau de balle Côté Le Marseillais Qui a fait 26% Le pouceau de balle Le Paris Saint-Germain Qui a fait 19 tirs Et 8 tirs cadrés Et côté Marseille Qui a fait 5 tirs Et 1 tirs cadrés Donc voilà la team Pas plus à dire En tout cas je suis très content Que Paris s'impose Face aux ennemis Les Marseillais Les Olympiques des Chèvres Et puis aussi Ah oui j'avais oublié En première période L'exclusion Un joueur de Marseillais Harit Qui est prêt Un carton rouge A la 19ème ligne de jeu Et moi ça me fait trop rire Les commentateurs Ils disent Ah bah je trouve C'est sévère Et l'autre qui dit Ah bah aussi Je trouve que c'est sévère Ah bah ouais C'est sévère Bah putain Alors que déjà Il met un coupier Sur le ventre de Marquinhos Ils disent que c'est sévère Ah bah Ah ouais c'est sévère Ah oui Ah non y'a rien Non c'est Des excuses qu'ils défendent Mais bon Il y a carte rouge Il y a carte rouge C'est obligé Il y a rouge Le geste Ce qu'il a fait Le Marseillais Harit Ça c'est dangereux Il a mis un coupier Et tout Et ils disent Ah c'est sévère Ouais Moncu sur la commode C'est rouge C'est rouge Point la ligne Donc voilà team Dis-vous dans les commentaires Ce que vous en pensez De ce match Marseille et Paris C'est jamais Un petit pouce bleu Commentez Partagez Et abonnez-toi Si ce n'est pas fait Abonnez Jojo Parisien Et n'oubliez pas De cliquer sur la cloche C'est important Prenez soin de voir la team Et si c'est Paris Et aussi Marseille c'est Delo C'est parti C'est parti